Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est les debriefs de Monsieur Abbé Et aujourd'hui on se retrouve pour le debriefing entre les Etats-Unis et le Pays-Gal en Coupe du Monde du groupe B Première journée, vous êtes prêts alors ? C'est parti les amis ! Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification Vous n'avez pas raté aucun dérief et aucune live pour la Coupe du Monde du 1-22 et surtout péter cette barre de like dans ce débrief les amis Voilà les amis, c'était donc un match très spécial entre les Etats-Unis et le Pays-Gal C'était le premier match de ce groupe B, les amis on va pas se mentir, un match un peu ennuyeux, on va pas se mentir C'était ennuyeux parce que voilà, il y avait des belles occasions mais des fois pendant une heure on se faisait très très chier Il y avait pas trop de trucs à dire, on va pas se mentir, il y avait des occasions d'un côté Mais d'un côté, moi j'ai un truc à te dire, c'est que je reviens de féliciter les Etats-Unis parce qu'ils ont quand même fait un match de dingue face au Pays de Galles Qui était quand même favori en passeportien au Pays de Galles, était favori, on sait que les Américains ont pensé qu'ils allaient perdre tout leur match Ils allaient se faire un truc, mais quand même, ils ont quand même vraiment créé l'exploit de faire un match nul face au Pays de Galles Et c'est vrai que ce match nul, ça leur fait du bien parce qu'ils peuvent vraiment continuer dans la compétition Et c'est vrai que, moi je vous dis honnêtement, moi j'ai rien contre les Américains parce que les Américains, parce que ces petites nations, voilà, ils sont nulles au foot Ils sont plutôt forts au football américain ou au baseball, il faut faire très très attention, je vous dis, cette nation, elle peut créer des... Elle peut créer l'exploit et elle peut créer la surprise de la vie Donc voilà les amis, c'était donc un match très spécial, on va commencer avec les statistiques de ce match Donc avec donc les buts du côté des Américains avec Timothy Wayne qui marque à la 36ème minute de jeu Et but du côté du Pays de Galles de Garrett Bell à la 82ème minute de jeu sur penalty Les statistiques de ce match donc c'est maintenant, voilà, 6 tirs pour les Américains 7 pour le Pays de Galles, 1 pour les Américains, un tir cadré pour les Etats-Unis, 3 pour le Pays de Galles 59% de possession pour les Etats-Unis, 41 pour le Pays de Galles, les amis, 4 cartons jaunes pour les Etats-Unis 2 pour le Pays de Galles, 0-0 carton rouge, 1 hors-jeu partout aussi Et enfin 5 corners pour les Etats-Unis et 3 pour le Pays de Galles Mais voilà, c'est vrai que c'était un match pas intéressant, voilà, par contre l'autre match entre l'Angleterre et l'Iran Là il y avait quand même beaucoup de buts, là il n'y avait pas beaucoup de buts au total Dans l'autre match il y avait 8 buts, là il y avait un but, il y avait 2 buts Mais c'est vrai que le Pays de Galles, on ne va pas se mentir, ils étaient un peu faibles, ils étaient perdus Pas vraiment faibles, on ne va pas se mentir, mais ils étaient un peu perdus Et d'un côté, les Etats-Unis, ils sont partis vraiment, ils sont partis, ils se disent Nous on n'a rien à gagner du moment, nous on veut prouver qu'on est encore dans la... qu'on peut jouer au football Et ça, c'est vraiment un truc de dingue Mais c'est un truc de dingue, et c'est vrai que quand tu vois le classement, on ne va pas se mentir Tu vois le classement de ça, tu vois l'Angleterre combien avec 3 points Le deuxième, le Pays de Galles avec 1 point, ex aequo les Etats-Unis 3e avec 1 point Et l'Iran dernier avec 0 points, mais c'est vrai qu'on ne va pas se mentir Déjà, le Pays de Galles était déjà mené 1-0 depuis la 36e minute après le but de Timothy Ware Ca a été un truc de dingue, et honnêtement voilà, Garen Bell, il a quand même vraiment sauvé ses coéquipiers sur penalty A la 92e minute de jeu, parce que honnêtement, si les Etats-Unis ont gagné ce match face au Pays de Galles Ca aurait été un exploit aux Etats-Unis, et ça aurait fait un exploit partout, voilà, aux Etats-Unis ça aurait été un exploit surtout Parce qu'on ne va pas se mentir, les Etats-Unis, bah ils ne s'étaient pas favoris dans ce match C'était plutôt le Pays de Galles, mais comme je vous l'ai dit, on espère que les Etats-Unis vont encore nous faire briller dans les prochains matchs Voilà, c'est la fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a énormément plu malgré ce match nul Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, et à activer la cloche de la notification Et mettre le gros pouce bleu là-dedans, pour être au courant des prochains débriefs et des prochains lives Et surtout, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'est la vidéo de vous-même et pouce à vous-même Et n'oubliez pas la coupe du monde, ce n'est pas encore finie, et sur ce, on...